Ce soir, je passe à la télé, j'y vais pas pour pleurer. Vers les 3 milliards d'euros pris sur la facture d'électricité pour financer des éoliennes qui induisent l'installation de centrales à gaz ou à charbon seront redéployées vers l'isolation thermique car la meilleure action pour le climat, c'est l'énergie qu'on ne va pas dépenser et ce sera bon aussi pour le porte-monnaie des français. En deux, joint-ci pour faire quelque chose. La grande règle d'or climatique que nous imposerons, ce sera finalement un bonus-malus du climat. A chaque fois que des entreprises, des centres de recherche, des fermes, des associations vont dans le bon sens, elles sont accompagnées, soutenues. A chaque fois que les entreprises vont dans le mauvais sens, elles sont sanctionnées. J'envisage d'engager une grande planification de la transformation écologique, de notre économie et de nos modes de vie. On n'est toujours qu'à 19% des économies renouvelables dans notre mix énergétique. Donc je mettrai l'accent là-dessus. Et bien sûr, je mettrai en place des mesures pour accompagner individuellement les classes moyennes et les catégories populaires. En deux, joint-ci pour les clouilles de cul ! Afin de pouvoir, le plus rapidement possible, nous passer des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, nous devons retrouver notre indépendance. Et donc je lancerai un plan d'investissement dans la production d'énergie renouvelable, mais aussi nucléaire. On a fait beaucoup pour l'environnement ces cinq dernières années. On a aussi avancé au niveau international. On veut continuer à investir massivement et investir encore davantage pour produire une énergie décarbonée. Ça veut dire nucléaire, ça veut dire énergie renouvelable. On veut conditionner la rémunération des chefs d'entreprise à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Ceux qui prétendent que c'est à partir d'une mesure ou d'une autre qu'ils vont régler le problème, c'est du gadget. Notamment le marché carbone étant gadget, puisque c'est le marché du droit à polluer. Ceux ont de l'argent au droit de polluer et les autres non. C'est dans cette vision globale que je m'inscris. Et j'ajoute que naturellement, il faudra faire beaucoup d'efforts parce qu'il faut sortir du nucléaire et il faut créer une capacité de production d'énergie renouvelable qui soit aussi intense que ce que nous pouvons produire aujourd'hui par des énergies carbonées. Je pense que le plus urgent qu'il y a à faire en matière d'écologie, c'est d'enlever les rênes du système productif des mains des grands actionnaires qui ne jurent que par leur profit. Leur logique, c'est je fais mon fric et après moi le déluge. Ça, c'est vrai en matière environnementale comme en matière de droits humains. Je veux réinvestir dans le nucléaire qui est une énergie 100% décarbonée. L'arrêt de ce modèle ultralibéral fondé sur le libre-échange, le localisme, les circuits courts, le patriotisme économique. Voilà le modèle qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose ? En 2 juin, tu pourrais glouiller Dieu ! Et nous devons engager la création de 14 réacteurs supplémentaires et nous devons prolonger la vie des réacteurs actuels. Il faut donc miser sur le clair avant tout et aussi sur les circuits courts. Glouiller, 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 tu bébé ! Je crois qu'il faut engager la recherche fondamentale, la recherche appliquée pour trouver la grande énergie naturelle et renouvelable de demain. Je pense au soleil et je pense à l'énergie des marées. Des marées, des marées, des marées. Glouiller, 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 tu bébé !